Comme chaque semaine, Nocif, on commence avec le Neighborhood Rating. Alors, le Neighborhood Rating, quoi de neuf ? On a Greenwich Village, toujours en première position, Basewater, deuxième position. Alors, on a Sherwood Forest, qui passe devant Prayadabandera. Ils étaient troisième la semaine passée, ils passent quatrième maintenant, Prayadabandera. Et en cinquième position, on a toujours Bronxdale. Deuxième leaderboard que je souhaitais regarder un petit peu avec toi, parce que c'est de l'actualité brûlante, parce qu'on est, je ne sais pas vous, dans le chat, je ne sais pas vous, à la maison, mais en tout cas, nous, c'est l'actualité brûlante, ces potions de totem. Qu'est-ce qu'il en est, Nocif ? Eh bien, on a tout bu. On a tout bu. Ils sont complètement pétés, nos totems. Exact. Donc, du coup, on attend qu'ils reviennent du bar, parce qu'ils sont partis. Alors, voilà, on va avoir le drop la semaine prochaine des totems transformés, on espère. Ça ne bug pas. Déjà, moi, j'ai envie de dire, malgré les participations qui ne sont pas dingues, parce que sur, de mémoire, 1050 personnes qui ont des totems, on est quoi ? On est un peu au-dessus des 100 participants ? 110. 110. Ah, c'est rigolo. C'est très rigolo. Alors, du coup, petite anecdote. Là, je sais quand est-ce que tu as pris le leaderboard et tu l'as pris après la fin. Et ce qui est rigolo, c'est que je vois 113 participants sur l'image que tu as prise, alors que ça a capé à 110 au moment du snapshot. Alors, il y a trois personnes qui sont inscrites et qui vont peut-être perdre leur totem. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoute, il faudra voir exactement ce qui se passe. Donc, 110 personnes, tu me confirmes. 110 personnes sur 1045, 1050. Alors, la participation n'est pas dingue, mais je trouve que l'engouement parmi les gens qui participent est complètement dingue, pour le coup. Oui, alors là, on peut le dire. Alors, bon, déjà, la participation n'est pas dingue. C'est bien, c'est bien, c'est 10%. C'est 10%, c'est bien. Exactement. Pour une première phase, c'est bien. Oui, et puis, quand tu prends en compte les personnes qui... Parce que ce n'est pas obligatoire. J'ai vu, par exemple, je me suis confronté à des joueurs qui critiquaient le fait que c'était obligatoire de passer par cette phase-là, sinon on ne pouvait pas utiliser nos totems. Alors, je ne sais pas si la communication a mal été passée. Mais bon, toutes ces personnes-là, déjà, elles n'ont pas participé. Bien évidemment, les personnes qui n'étaient pas intéressées. Au-delà de ça, vraiment, ce n'était pas obligatoire, du coup. Donc, forcément, tout le monde n'allait pas participer. Et un bon 10%, je trouve que c'est quand même pas mal. Et en plus, tu rajoutes à ça les personnes qui auraient l'intention de participer dans un futur approximatif, mais pour l'instant, veulent voir la première phase avant de commencer à dépenser. Parce que c'est vrai que les packs, c'était pas cadeau. Et puis, voilà, on voit, il y a des grosses sommes qui ont été déversées. Donc, ça peut impressionner. Donc, j'estime que, voilà, 10%, c'est quand même pas mal. On s'y retrouve, je dirais. Alors, tu parles de grosses sommes. Moi, je trouve qu'il y a quand même une réflexion que j'ai envie de faire. Alors, chacun a sa stratégie, bien entendu. Mais j'ai du mal à comprendre la déraison de certains joueurs, en fait. J'ai du mal à croire que les points aillent aussi haut, enfin, qu'ils fassent des investissements aussi lourds pour un upgrade de totem à un stade aussi embryonnaire. Alors, moi, je trouve ça assez risqué. Mais je comprends la réflexion qu'il y a derrière. Je vois ce que ces joueurs veulent faire. Je vois à quel point ils voient leur avantage là-dedans. Par contre, je trouve qu'il y a quand même des joueurs, à mon avis, qui ont mis bien plus de 1 000 dollars dans cette compétition. C'est quoi ton feeling, toi, par rapport à ça ? Alors, moi, j'ai un petit peu peur que ces gens pourraient penser que l'évolution qu'ils vont recevoir va être en corrélation avec ce qu'ils ont investi, ce qu'ils ont dépensé en termes de potions. C'est un peu la crainte que j'ai. J'ai un peu la crainte que des gens se fassent des illusions par rapport à la mécanique. Et qu'une fois la vérité déclarée, ces gens-là soient très déçus et finissent par avoir un mouvement de rejet, en fait, simplement. Oui, exactement. C'est très possible. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui se plaignent, surtout dans le top. Après, moi, je vois ça comme une enchère. C'est-à-dire que c'est un peu au plus fou. Quel sera le plus fou ? Qui aura le dernier mot ? Et c'est un petit peu ce qu'on a vu. parce que même si je ne pense pas qu'il y ait une corrélation directe entre le montant de potions que vous allez dépenser et une corrélation avec l'évolution que vous aurez, en revanche, il faut bien arriver au top du classement pour avoir les meilleures évolutions. Donc, il y a quand même ce côté, si vous voulez avoir le meilleur, il faudra que vous vous placiez dans les meilleurs. Donc, il y aura toujours ce phénomène de compétition. En revanche, il y a peut-être des personnes qui se seraient arrêtées plus tôt. Il y aurait eu moins cet effet boule de neige dans vraiment le top du classement. Donc, moi, je dirais vraiment qu'on est sur le top 3, top 5. Vraiment, le top 5, c'est complètement... C'est faramineux. On a des scores complètement dingues. Quand vous voyez le prix d'une potion, on peut presque statuer qu'une potion, une level 1, c'est entre 2 et 3 dollars. Et on peut aller jusqu'à 30, voire plus, pour des levels 3. Donc, inutile de vous dire que là, on a affaire à des sommes complètement dingues. Et il y a quand même peu de chances, à part le phénomène de collectible, qu'on ait des totems qui aient ces valeurs. Ensuite, après, c'est comme toute chose. Chaque chose qui... La personne qui a claqué 2000 balles sur un totem, il ne va pas vous le vendre à 100 balles. Donc, en gros, ce totem, il vaut 2000 balles maintenant. Il y a aussi ça qu'il faut garder à l'esprit. Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'upgrade, certes, upgrade ton totem, mais chaque totem qui a été upgradé doit tenir en sa valeur le montant de toutes les potions qui ont été brûlées pour l'obtenir aussi. Parce que c'est un totem qui ne faisait pas partie de la liste de base. Donc, ça devient un collectible comme un autre. Il y a ce phénomène aussi qui s'ajoute. Donc, là, on ne parle pas de l'utilité, mais on parle de l'objet en tant que tel. Et c'est vrai qu'à part certaines personnes qui subiraient une énorme désillusion et qui, comme tu disais tout à l'heure, auraient un vrai rejet au-delà des totems pleines, pourraient vraiment vouloir juste s'en débarrasser et on pourrait voir ces totems avec des prix vraiment vendus à perte. Mais quand même, on parle du top 3. C'est des gens aussi qui pouvaient se permettre de la compétition. Donc, aussi, ils peuvent se permettre forcément de garder cet totem. Voilà. Moi, j'ai abandonné bien, 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 bien avant. Je ne me suis pas fait avoir dans toute cette... Vraiment, il y a eu un effet boule de neige dans le top 5 et j'ai vu ça comme quelque chose d'assez dangereux. Et c'est vrai que j'ai pu communiquer avec des personnes qui sont vraiment dans le top 5 et qui ont eu ce fort phénomène de faux mots et qui, avec du recul, se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Mais bon, après, franchement, moi, je les félicite parce que c'est des pionniers. Sans vraiment savoir où le classement les emmenait, ils y sont à les têtes baissées. Et je pense que, clairement, au-delà de tout ce que je viens de dire, ce cycle-là, il marque un petit peu l'histoire de toute la vie dans le plein parce que je pense que ça va être une partie prépondérante de tout ce qui va être évolution, upgrade, etc. de tout ce qui touche à la vie. Donc, n'empêche, il y a quand même un côté... La personne qui a la première place de cet event, il l'aura à vie. Et il y a aussi ce côté de pseudo-collectible d'événements. Exactement. Donc là, oui, ça, c'est... Moi, je suis très, très curieux de voir où tout ça va nous emmener. Dans les news de l'aspect... Est-ce que tu avais terminé, d'ailleurs, avec ça ou il y a encore quelque chose que tu souhaitais dire ? Non, bravo à tous ceux qui ont participé et surtout à ceux de la communauté francophone. On a pas mal de personnes dans le classement. Donc, on vous souhaite vraiment d'avoir des totems d'une qui vous plaisent et efficients. que vous en ayez pour votre argent. Et puis, on débriefera de toute façon tout ça. Dès qu'on saura un peu plus où ça nous emmène, on fera comme pour tout ce qui a été la mécanique des totems. On essaiera de travailler un maximum sur comprendre un peu mieux comment tous ces mécanismes fonctionnent. Parce que si ça tombe, je suis réellement à côté de la plaque. Ces gens vont réellement avoir un upgrade proportionnel à la somme qu'ils ont investie. Et là, au final, je ne pourrais que platement admettre qu'ils ont très bien fait de se positionner à ce niveau-là sur les leaderboards. Donc, on verra en tout cas comment tout ça se passera. News de la semaine. Commençons un peu les news en vrac nocifs. On a MV Motors. Ça y est, les véhicules sont arrivés. Alors, ils nous ont posté une petite vidéo ici où on a les différents modèles qui tournent. Donc, je vais essayer de vous lancer ça, décidément. L'informatique est capricieuse avec moi ce soir. Voilà. Alors, plutôt joli, je trouve, les modèles. Cette semaine, il y a eu une vente qui a eu lieu dans le store qui était réservée, je pense, aux possesseurs de Metaventure, aux vendeurs de voitures. 120 dollars de mémoire. J'ai le prix juste après sur une slide. Je vais pouvoir passer ça. Mais 120 dollars. Est-ce que tu as un take là-dessus ? Étant donné que les voitures, c'est un peu ton dada aussi. Écoute, mon take, c'est que comme un as, j'ai loupé cette vente qui était, pour le coup, c'est la première fois qu'il y a un bundle pour justement les propriétaires de Carcheroom où tu es quasiment sûr de ne pas perdre sur ta valeur en dollars. Exact. Donc, vraiment, je voulais y participer. Et vraiment, la pire des choses qui puisse arriver, je suis arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le store, précisément ce phénomène. Vous arrivez, il en reste un. Et quand vous cliquez, on vous dit qu'il y a une erreur parce que finalement, c'était le dernier et il est parti. Parce qu'il y a une sorte de léger petit bug, je crois, sur le store. Et ça arrive très souvent. Mais vous avez toujours cette impression que vous allez peut-être avoir le dernier, même si vous êtes endormi dessus. Vous pensez avoir le dernier et vous cliquez. Et là, il y a écrit erreur. L'item a déjà été parti. Je ne crois pas que ce soit un bug. Je crois que c'est le temps que la transaction s'effectue et que la validation soit vraiment reçue. Oui, c'est tout à fait possible. C'est ultra frustrant. Ça l'est, ça l'est. Mais bon, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai vu ça souvent dans des Mint, dans des sorties de ville où tu essayes de choper une propriété que quelqu'un a déjà chopé avant toi. Et là, se pose la question fatidique du est-ce que tu campes sur cette propriété en te disant que le gars ne va pas réussir à passer sa transaction ou est-ce que tu essayes de prendre une autre propriété ? Toujours difficile. 57 bundles qui étaient mis en vente. Très peu. Supply vraiment très limité. Donc voilà, c'était une belle occasion à saisir cette semaine. Tu nous as mis une photo également d'un très beau véhicule. De quoi s'agit-il ? Alors du coup, ce véhicule, donc il n'est pas dans le bundle. Pour ceux qui n'ont pas reçu encore, ne vous attendez pas à recevoir cette voiture. Cette voiture, c'est donc la 1R de l'année 2024. Donc on vous a présenté d'autres modèles la semaine passée. Et pour le coup, voilà, ça c'est un des autres modèles qui a été produit après. Et c'est le premier modèle qui a une différence de couleur entre la sac à carrosserie et la couleur de ses roues. Donc voilà, premier modèle bicolore. Et je trouve qu'il est très réussi. Donc voilà, ça donne envie à beaucoup de gens, ce petit lift de 2024. A priori, ça sera 840 000 pecs. Un peu en dessous des 900 000. Je ne sais pas comment la vente se manifestera. Tant qu'on y est, continue et présente-nous la première du good news. Oui, alors voilà, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, voilà, le building de la saison Blossom, qui était l'Empire State Building, donc a fini la construction il y a quelques jours. Et hier, ils ont révélé le bâtiment. Donc voilà, petit article de The Good News, qui vous dit que l'Empire State Building est arrivé. Et donc du coup, maintenant, on attend King Kong. Et dans les petites lignes qu'on voit à droite, ils vous disent de bien réserver vos tickets pour l'accès à l'Empire State Building, maintenant que c'est construit, puisqu'il va y avoir la queue pour faire du base jump. Donc voilà. J'aimerais bien voir ça. Ça va arriver, je pense. Ça va arriver, ça va arriver. Écoute, tu nous parlais de Blossom Season. Je te propose qu'on parle de la saison qui suit. On va parler de la Genesis Season. Et avec cette Genesis Season, nous avons le nouveau pass qui a été annoncé. Alors, le nouveau pass, il y a une nouveauté. C'est qu'il existe maintenant en deux modèles. Donc, on a un modèle or et un modèle normal. Alors, il n'y a aucune différence, quand vous allez les brûler, que vous brûliez un modèle or ou un modèle normal, vous aurez exactement la même chose. Cependant, le modèle or a fatalement, étant donné qu'il est plus rare, réfléchissez à l'option de remettre 6,99 $ pour avoir un pass normal et pouvoir le burner. Parce que du coup, on peut... Alors, j'ai les prix en EPEX, mais je n'ai pas les prix en dollars. Mais les passes Frost, pour info, je crois que le floor, c'est 35 000 EPEX quand même. Et les Blossom, qui sont moins du coup collector d'une certaine manière, puisqu'ils sont, comment dire, ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les tout premiers passes. Ils sont à 15 ou entre 15 et 20. Mais c'est pareil, ils sont plus récents. Donc, il y en a moins qui ont été potentiellement burnés. Donc, peut-être que les prix vont quand même augmenter à la longue. Donc, il y a quand même un côté collectible. Et on voit bien que les passes, ils sont de plus en plus intéressants en termes de design. Donc, oui. Moi, c'est un conseil. Pas de conseil à un investissement, bien évidemment. Mais moi, c'est un conseil. Si vous tombez sur un gold. Bon, mais comme d'habitude, 6,99 dollars. Disponible à partir d'aujourd'hui, depuis 18 heures. Donc, n'hésitez pas à aller dans le store. Achetez-le. Il donnera droit à 6 drops mystères. Donc, comme d'habitude, des cosmétiques, etc. Voilà. Toujours sympa le petit pass de la saison. Pour la saison de Genesis également, annonce d'un nouveau challenge. Un challenge sur les ornaments. Bon, ça devient... À mon avis, ça va être un fil rouge, le challenge sur les ornaments. On va l'avoir à chaque saison. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Parce que ça maintient l'économie de l'ornament complètement en place. Ça fonctionne toujours par points. Vous devez toujours mettre des ornaments sur des propriétés que vous avez qui font partie d'une collection. C'est important. Sans quoi, vous ne marquerez pas de points. C'est un point par propriété décorée qui fait partie d'une collection. Et peuvent participer les uplanders, pro, directeurs, exécutifs et chief exécutifs. Je reprends maintenant sur les ornaments. Au niveau des ornaments, qu'est-ce qu'on peut gagner avec tout ça ? Bon, au niveau des prix, on va avoir des prix en Spark. Donc, pour les 10 joueurs du top 50, on va avoir 0,05 Spark par semaine à gagner. Avec une chance en plus de prendre des récompenses supplémentaires. Alors, à la fin de la saison, si vous êtes en première position, vous avez une propriété d'une collection rare dans une ville qui va être ouverte durant la saison de Genesis et 0,1 Spark. Si vous occupez les places de 2 à 11, vous aurez un badge exclusif et une propriété d'une collection exclusive dans la fameuse ville qui va ouvrir pour la saison de Genesis. Et si vous êtes dans le top 25, vous avez un bloc explorer qui va vous être remis. Les snapshots pour tout ça auront lieu le 15 juillet. C'est ça, le 15 juillet. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Le 15 juillet. Et toutes les semaines, les snapshots seront effectués les jeudis entre 9 et 10 heures Pacific Time. Donc, entre 17 et 18 chez nous. C'est ça, Nocif ? Oui. Je ne me suis pas planté. Je suis en train de chercher s'il y a déjà des passes gold. Ah oui, tu es déjà au taquet. Tu es déjà au taquet. Au niveau des badges, il se trouve sur votre droite. Le bloc explorer, c'est l'infographie de votre gauche. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qui se prépare pour cette Genesis Season. Évidemment, avec ça, il y a des packs qui vont être mis en vente. À partir du 3 juin à 18 heures françaises, ce sera des packs qui vont s'échelonner entre 14 et 20 dollars. Et il y en aura entre 200 et 600. Voilà, avec les différents modèles. Alors, ce n'est pas pour faire du FUD, mais je ne les trouve pas très beaux, moi, ceux-ci. Tu les as vus ? Que sont-ce ? Les passes de… Non, je parle des ornaments. Je les ai vus tout à l'heure. Ah, moi, je suis sur les blocs explorer, là, encore. Non, 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 les ornaments… Ah, ils arrivent, oui, les ornaments arrivent. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont le petit symbol de Spark, mais je les trouve un peu gris, un peu tristone, comme ça. Oui, très peu de… Ils sont tous lisses, en fait. C'est le problème. Mais bon, après, peut-être que ça va créer un style un peu concrete, industriel, un peu… On serait peut-être étonnés. Alors, moi, j'ai eu une réflexion dessus, mais je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, je me suis dit que c'était peut-être… Tire-moi les cheveux que j'ai vu. Alors, moi, je me suis dit que c'était peut-être Upland aussi qui nous préparait à mettre un peu toute cette catégorie de bâtiments un peu… Voilà, c'est le passé peut-être. On va vers quelque chose de plus dynamique et de plus unique et de plus UGC. Oui, de plus UGC, probablement. Est-ce que tu penses que c'est une place que Upland laisse volontairement pour que le UGC puisse plus facilement… plus facilement se développer ? Moi, je ne crois pas trop en cette théorie, en fait. Je n'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il y a quand même… Il y a vraiment une volonté, d'une certaine manière, d'altérer ces bâtiments légués ici parce qu'en plus, aujourd'hui, comme on sait qu'ils ont le partenariat avec Kadim et que Kadim, théoriquement, ils ont déjà les templates de tous les bâtiments, faire quelque chose au-dessus. Parce qu'ils auraient très bien pu faire la même chose, mais en gardant un minimum le design, les détails, en fait, des bâtiments qui sont en dessous. Là, les détails, ils sont juste sautés. Oui, ils sont lissés, tout à fait. Donc, je trouve que c'est vraiment, d'une certaine manière, c'est plus que… Il y a un vrai effort de rendre la chose extrêmement plus… moins… voilà, attractive, en fait, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est une théorie, bien évidemment. Écoute, on verra comment tout ça prendra forme dans Upland, mais voilà. A priori, moi, je ne suis pas ultra fan de cette série. Par contre, je vais quand même en acheter quelques-uns parce que je rappelle que pour l'émission, ça peut toujours avoir un intérêt pour pouvoir valider votre niveau de earnings pour la saison suivante. Ça peut être des missions facilement réalisées. Il y avait une mission qui nous demandait de mettre trois ornements, je crois. Cette saison-ci, c'était une des missions du mois. Alors, c'est un ornament. Donc, c'est la deuxième fois qu'ils nous ont mis ça comme mission. C'est un ornament, donc de la saison. En revanche, après, il y a le concours des ornaments. Et là, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment, en fait, il n'y a pas de limite. C'est le plus que vous pouvez sur des propriétés qui sont en collection. Et là, il y a le leaderboard. Et attention, c'est une complétition qui est très prise au sérieux parce que les gains sont vraiment intéressants. Et puis, c'est bien d'une certaine manière parce qu'on veut que ces ornamentes y servent et on veut que les quartiers soient dynamiques. Et puis, ça donne une utilité supplémentaire aux collections. Et ça, on aime toujours. Alors, cependant, je disais pour vos missions, n'hésitez pas à prendre un pack. Il y a d'autres modèles, évidemment, qui sont compatibles avec la saison de Genesis. Si vous souhaitez vérifier un petit peu tous les modèles compatibles, vous pouvez vous rendre dans l'article sur le Medium. Et il y a toute la liste qui est postée là. Je mettrai le lien du Medium en description, le lien de l'article. Et vous pourrez aller jeter un petit peu d'œil à tout ça sur YouTube dès que ce sera posté. Et d'ailleurs, du coup, je pourrais rajouter encore une autre théorie qui vient de me passer par l'esprit. C'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup d'Ornament UGC qui sont sortis récemment. Et il y en a qui sont vraiment très détaillés et qui ont vraiment beaucoup de triangles. Là, on commence à avoir des vrais pros du design et ils optimisent vraiment ce qu'ils peuvent par rapport au cahier des charges. Donc, ça fait peut-être vraiment des Ornament qui deviennent de plus en plus lourds. Et Upland, de cette manière, équilibre les serveurs en vous proposant quelque chose de quand même à part. Parce que là, vraiment, à part le logo Spark, il y a très peu de triangles. C'est vraiment des parois lisses avec du baking dessus. Alors, allez savoir, peut-être que c'est une question juste d'optimisation. Ça vient de me traverser l'esprit. Je partage avec vous. À voir. On verra avec le temps si ça continue dans cette dynamique-là ou pas. On passe à l'analyse de marché ? Alors, on a des belles datas hebdomadaires, je trouve, cette semaine. On est à 2,22% de gains sur le nombre de wallets uniques actifs. On a 6,14% de volume de transactions en plus. Ça, c'est très, très cool. Au niveau Chat in Game, on est à 147,502. Donc, on s'approche tout doucement des 150,000. Ça va être un chouette milestone, ça. Au niveau des métriques sur les daily transactions volume et le daily trading volume, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on est passé, depuis la semaine passée, je vous l'avais dit, sur une vue du dernier trimestre. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vue un peu plus fine comme on a vu pendant des semaines, là, qu'on arrivait sur une inflexion tout doucement de la courbe. Je me suis dit que passer sur une vue vraiment beaucoup plus rapprochée, comme ça, ça va nous donner plus de précision. On aura un peu plus de choses à dire. Pour l'instant, clairement, on est toujours dans une phase baissière. La tendance est toujours baissière. On va voir comment tout ça va se comporter dans les mois à venir. Au niveau des métaventures, par contre, on sent clairement que les mapasettes gèrent un peu le marché nocif. Clairement, avec les potions, avec les totems, avec tout ça, on voit que c'est la ligne orange qui reste au-dessus de tout et qui domine un peu tout le marché. Au niveau des floor price, cette semaine, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Manhattan à 24 dollars et à 65 000 EPEX. San Francisco à 7 dollars et 18 680 EPEX. On est à Londres, 6 dollars 80 plus 13%. Belle performance de Londres cette semaine pour 16 000 EPEX. Et Tokyo, on est à 4 dollars 95 pour 15 000 EPEX. Au niveau des volumes et des plus grosses transactions, à Manhattan, on est à 950 dollars cette semaine et 999 000 EPEX. 1 million d'EPEX, voilà, très bien. San Francisco, 66 dollars pour 440 000 EPEX. Londres à 100 dollars pour 300 000 EPEX. Et Tokyo à 248 dollars pour 120 000 EPEX avec une chute de volume à peu près partout. On est sur une semaine où le volume baisse un petit peu. C'est étonnant, ça. Ouais, du coup, je pense qu'il y a vraiment le côté... Donc déjà, il y a pas mal de personnes de la communauté qui, théoriquement, n'est pas concernées par ce release qui s'y sont engouffrés. Donc, c'est... Donc, sloot, sloot, yaourt, etc. Mais, il y a surtout un autre phénomène. Alors, ce phénomène, qu'est-il ? Eh bien, c'est qu'on sait tous qu'à la Genie This Week, il va y avoir une sortie. Alors, tout le monde économise. Il va y avoir une sortie.